Bonjour, je suis Akimouba Sabibonse, ravi de vous retrouver et j'aimerais ce jour discuter avec vous et vous informer d'un sujet qui est quand même très essentiel en fonction de l'impassation d'un marché public et de contrôle également. Il s'agit d'une mécanique de gestion des plaintes, notamment les catégories de plaintes auxquelles vous pourrez être face. Essentiellement, quand on regroupe, vous avez trois catégories de plaintes. La première, qui va concerner les plaintes sur le dossier d'appel à concurrence. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des parties intéressées qui pourront quand même déposer une plainte sur un dossier d'appel à concurrence, que ce soit un ami, un dossier d'appel d'offres, une demande de proposition ou tout autre dossier, une demande de cotation ou une DRD, selon le cas. Donc, les parties intéressées sont des soumissionnaires, des candidats, des soumissionnaires, potentiels soumissionnaires également. Donc, des gens qui n'ont pas l'intention et qui n'ont forcément pas encore soumissionnés. Donc, une entreprise lambda, quand on revient à l'essentiel, pourrait quand même déposer une plainte pour contester un aspect de votre dossier d'appel à concurrence lancée. En estimant, par exemple, qu'il y ait un critère discriminatoire, en estimant qu'il y ait un critère qui fait entorse ou à un code de passation des marchés publics ou à une directive internationale ou encore à un des principes de passation des marchés. Donc, cette plainte-là pourrait avoir pour conséquence soit une intégration de la correction suspensionnée ou vous avez aussi, cela peut impliquer également la prorogation du délai de soumission si l'observation en question est de nature quand même à avoir une incidence sur le délai de dépôt des soumissions, le délai de traitement des solutions de l'entreprise. Cela va avoir une incidence alors sur le délai de dépôt des détruisants. Vous avez un numéro de la plainte, l'accueil classique, celle qui concerne essentiellement les résultats d'attribution d'un marché ou d'un contrat. Une plainte qui contexte quand même les résultats d'attribution pendant le délai d'attente parce que le délai d'attente est observé dès la notification d'intention d'attribution pour un nombre de jours déterminés selon les codes, les dispositions du code de passation des pays ou de certaines directives internationales. Vous avez quand même cette plainte-là qui est l'accueil classique, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui va contester le résultat de l'attribution, qui va avoir pour incidence soit de garder le même résultat si la plainte n'est pas recevable, ou si elle est recevable et traitée d'avoir une incidence quand même sur le résultat de l'attribution qu'elle pourrait modifier. Dans ce cas, le traité contractant pour l'emprunteur, selon les cas, va refaire ce qu'on appelle un avis d'attribution révisé et de la publiée à nouveau. Et vous avez la troisième catégorie de plainte qu'on rencontre très peu mais qui existe. C'est la plainte qui conteste quand même une exclusion d'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, on peut exclure des entreprises d'un processus de passation des marchands en vertu de plusieurs dispositions légales et réglementaires. De fait que par exemple l'entreprise soit inscrite sur une liste noire, il faut bien sûr avoir mis cette disposition dans les critères de visibilité. Le dossier d'appel à concurrence est très important. Pour le fait que la discrimination soit, je dirais, ne soit pas fondée. On élimine l'entreprise parce qu'on aurait appris, sur la base d'informations non fondées, on aurait appris que telle entreprise a fait un marché quelque part. Donc on se couvrit parfois de risques malfaçons parce qu'elle a forcément fait un marché quelque part qui ne s'est pas forcément bien passé. Donc elle peut avoir une réputation forcément d'entreprise qui a des marchés généralement qui ne finissent pas, qui sont mal exécutés. Donc vous aurez du mal, même avec ça, si elle vous fournit des attestations de bonnes fins d'exécution ou de bonnes fins de prestations recevables et vraies, jugées correctes, vous aurez du mal éliminé même avec ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de vous protéger, vous vous prévenir contre ce risque-là qui est là. Vous pouvez vous prévenir de façon légitime, c'est normal, mais il faut utiliser d'autres mécanismes pour vous prévenir plutôt que d'aller à une exclusion qui ne sera pas recevable malheureusement. Donc voilà un peu ce que je peux dire avec vous aujourd'hui. Les mécanismes de traitement de plainte, les délais pendant lesquels on doit répondre, les conditions de fond et de forme, même de la plainte et de l'implication seront l'objet quand même d'une autre vidéo que je vais partager avec vous ici.